... Cette vidéo est la troisième d'une série de trois vidéos dans laquelle nous allons vous présenter un panel d'activités disponibles dans le manuel créé par le projet KUBA. Il est intitulé « Développer ses compétences de communication à travers l'art ». Il s'agit d'un manuel à destination de formateurs qui travaillent avec des jeunes qui ont entre 13 ans et 30 ans. Le troisième type d'activité que je vais vous présenter est intitulé « Stratégie de mémorisation ». Le principe général de ces activités, c'est que les participants vont devoir, après avoir observé une représentation artistique pendant une minute environ, la reproduire en groupe. Comment se déroulent ces activités ? On commence par répartir les participants en groupes de deux ou trois et on va montrer à l'ensemble du groupe une représentation picturale ou la reproduction d'un vase ou d'une sculpture. On va plutôt préférer des représentations géométriques. Ce que les participants vont devoir faire, c'est reproduire l'œuvre qu'ils viennent d'observer pendant une minute de façon schématique. mais ils vont devoir élaborer des stratégies au niveau du groupe pour retenir, pour mémoriser la représentation de la façon la plus fidèle possible. Et souvent, les tableaux ou les images, c'est quand même la profondeur. Entre ce qui se passe au premier plan et à l'arrière-plan, souvent l'arrière-plan, on voit ce qu'il y a à l'arrière-plan. En effet, dans la mesure où les participants ne vont pouvoir observer la représentation que pendant un temps très limité, ils vont devoir se répartir la tâche de mémoriser certains éléments de façon exclusive. Par exemple, quelqu'un pourra mémoriser une forme générale alors que l'autre va mémoriser certains détails. Une fois que les participants ont observé pendant un certain temps la peinture et qu'ils ont élaboré une stratégie pour mémoriser cette peinture, on va leur demander de la reproduire. Ces activités permettent notamment de réfléchir à la meilleure façon de travailler en équipe et de se coordonner avec un partenaire ou une partenaire. D'une façon générale, ils n'aiment pas tellement participer, en fait. Ils sont peu réactifs quand on leur pose des questions. Peut-être pour un problème d'image de soi par rapport aux camarades. Quand on leur pose des questions, il ne faut pas vraiment s'attendre à avoir des réponses quand ils sont en groupe, en fait. J'ai beaucoup aimé la dernière sur le fait de devoir coopérer pour recréer l'image d'un objet, quel qu'il soit, ça peut être aussi l'image d'une peinture ou d'une œuvre. Ça permet vraiment de dialoguer, même pour des personnes qui ne sont pas forcément proches. C'est un peu comme un petit jeu de rôle. Chacun a un rôle défini et donc ensuite doit le mettre en commun pour réussir à recréer l'image de l'objet. Donc ça, c'est plutôt bien. Oui, parce que ça changerait, effectivement. Nous, ce n'est pas une façon qu'on a habituelle, qu'on a de travailler, effectivement. Nous, on travaille plus en présentation et du coup en représentation. Et ça ne permet pas aux enfants, justement, de collaborer avec nous ou de collaborer entre eux, en fait. C'est plus une relation statique, effectivement. Travailler ensemble et de devoir répondre à des questions, ça pourrait changer, effectivement, la donne. Après, au niveau des différentes propositions par rapport aux peintures, c'est vrai que du coup, on voit les œuvres d'une autre façon. Ce n'est pas la peinture en elle-même, en fait, mais plus la représentation. Et tout l'enjeu de ce qui se passe sur la toile, en fait. Ce qui n'est peut-être pas une façon habituelle pour eux d'aborder les œuvres. Donc, ça peut... C'est déclinable à l'infini, en fait. Parce qu'on peut faire dire beaucoup de choses à une œuvre et la resituer totalement dans... Tu ne s'en parlais forcément de conflits, mais dans les situations auxquelles, eux, ils ont affaire quotidiennement. C'est déclinable à l'infini.